salut on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma on est vendredi c'est vendredi aujourd'hui mais voilà alors pour des raisons de vacances d'emploi du temps donc là aujourd'hui je suis le plus heureux des hommes je suis avec mes neveux pour la première fois de notre vie on va tous les trois au cinéma pour valérien la cité aux mille planètes qui en anglais s'appelle pas autrement valérien and the city of thousands planète c'est un film réalisé par luc besson produit par la boîte de production de luc besson je me rappelle plus celle qu'il a créé en france le film est presque intégralement français réalisation française production français inspiration de bande dessinée valérien et laureline de jean-pierre mézière et chasta chasta je me rappelle pas son prénom toute l'équipe technique donc est française bien sûr comme c'est un blockbusters de l'été pour que ça marche il a pris un casting américain il ya rihanna clive owen il ya alain chabat dans le film après les deux acteurs principaux je me rappelle pas leur nom c'est pourtant ils sont pas jeunes sinon voilà c'est valérien la bande dessinée des années 60 qui a influencé et a bouleversé toute la science fiction qu'on connaît aujourd'hui et qui a inspiré pas mal dans les films et les bandes dessinées graphiquement visuellement couleurs voilà à tout à l'heure pour valérien la cité aux mille planètes alors valérien et la cité aux mille planètes le retour fracassant dans le bus un très bon film à la hauteur de mes attentes c'est le film que j'attendais depuis qu'on a vu pirate des caraïbes parce qu'il y avait la bande annonce à l'époque magnifique coloré bien réalisé luc besson là il assure son retour parce que lucy j'ai pas beaucoup aimé mais là le film première première partie bien exposé il nous pose l'environnement les univers les espèces humaines extraterrestres même les origines pourquoi ça s'appelle la cité aux mille planètes ben on découvre ça sans trop se casser la tête quand ça arrive on sait pourquoi parce que ça a été bien développé depuis le début dc top pay off bien utilisé l'humour il n'y a pas beaucoup d'humour dans le film mais ça tape dans le mille à chaque fois on est d'accord tu rigoles avant le gag quand il le fait tu rigoles tu peux pas l'éviter sinon la 3d ça va ça va j'ai bien aimé ça je pense parce que le film est bien lumineux parce que la 3d elle n'aime pas l'obscurité comme le film est bien lumineux coloré ou exactement c'était depuis le roi arthur c'est le deuxième film en 3d d'ailleurs tous les films qu'on a vu dernièrement dans les autres vidéos n'a jamais été impressionné par la 3d mais celui-là il était je dirais pas un machin mais pour le premier film à luc besson ça va ça passe je suis fan mais pour son premier film en 3d waouh on n'est pas déçu scénaristique membre tout voilà donc ouais qu'est-ce qu'on peut dire le scénario il est clair de a à z il ya un bon début il ya un développement il ya une bonne fin réponse à tout on sort satisfait voilà je pensais que ça allait commencer avec la rencontre à d'accord ben moi comme je ne connaissais pas ouais parce que ouais c'est vrai ça commence direct ils se connaissent déjà ils sont coéquipiers mais on n'est pas perdu moi je n'étais pas perdu je connaissais pas trop j'avais lu je pense un tome ou deux quand j'étais petit mais j'ai pas voilà c'est tellement bien développé que il ya un début il ya une fin ça se finit bien un climax prévisible au milieu du film on arrive à comprendre c'est qu'il méchant malgré le l'effet mcg film parce qu'il ya un secret dans le film ils essayent de me révéler qu'à la fin on arrive mais on n'est pas surpris mais on n'est pas déçu non plus non j'espère qu'il ya une seule cinéma près de chez vous allez voir valérien et la cité aux mille planètes parce que je sais pas il paraît qu'aux états unis il n'a pas eu de succès mais une perle ce film un film qui parle de perles est une perle en lui voilà sinon à la semaine prochaine pour cars 3 et la planète des singes supprimacie sur ce bonne soirée à tous à la prochaine